Bonjour et bienvenue dans Skyline 2050. Grâce à nos initiatives à travers le monde et à l'engagement de tous, nous avons atteint notre objectif de neutralité carbone. Et on le doit surtout à nos pionniers. Retour en 2020 à Kuvola en Finlande sur le site de l'Eka. C'est ici que l'on produit des billes d'argile expansées. Très utile pour le drainage de nos plantes vertes bien sûr, mais aussi pour l'isolation et la confection de chapes ou de béton. A l'époque, on les fabriquait à l'aide d'un gigantesque four rotatif chauffé à 1200 degrés grâce à une flamme longue de 5 mètres. Une machine impressionnante qui avait pour seul inconvénient de fonctionner au charbon. Comme chaque jour, Carrie et son équipe réfléchissaient à un moyen de remplacer le charbon par de l'énergie verte. Perdus dans leur pensée, ils contemplaient à travers la fenêtre la forêt qui s'étendait tout autour de l'usine. Des arbres, des arbres et encore des arbres. Et soudain, la solution était là, devant eux. Quelle idée géniale ! C'était ça la solution ! Des pelets, un combustible fabriqué à partir de copeaux de bois et de sciure, compactés en granulés. Carrie et son équipe adaptèrent alors leur circuit de production. Ils investirent dans un nouveau brûleur, ils ajoutèrent un silo pour accueillir les pelets, un broyeur pour les réduire en poudre et enfin un autre silo pour stocker la poudre avant utilisation. Mais pour obtenir les mêmes performances que le charbon, il était maintenant temps de faire des tests. C'est ce qui s'appelle craquer pour la bonne cause. Et ce fut un succès. En novembre 2022, l'utilisation du charbon était définitivement révolue. Très vite, inspirez par cet exemple, d'autres sites du groupe s'orienter eux aussi vers de la biomasse locale pour abandonner les énergies fossiles. Rendez-vous prochainement dans Skyline 2050 pour découvrir de nouveaux pionniers.